Josy Rigan, revenons sur le déplacement à Eist où les visités vous ont donné une leçon de réalisme. Oui, ils nous ont donné une leçon, même tout court. Mais il est vrai qu'ils ont été d'une efficacité totale et nous l'inverse. Ce qui explique l'ampleur du résultat. Il y a certes quelques faits de match, notamment le fait qu'on a la première opportunité et que sur le contre, on reçoit le premier but. Quand je regarde les images avec le recul, je me dis que l'attaquant, à mon sens, est hors-jeu. Pas de grand-chose, mais enfin, peu importe. Je parle de faits de match très spécifique ici. Donc là, on prend un coup sur la tête parce qu'à ce moment-là, voilà. Ensuite, il est clair que contre une équipe comme Eist, réaliste, rigoureuse, bien en jambes comme elle l'était, avoir un but de retard, c'est compliqué. Et puis, on a essayé, même maladroitement, de recoller au score. Il ne faut pas oublier non plus que sur ce premier but concédé, parce que c'est un enchaînement de beaucoup de choses, comme je dis, on a l'opportunité, on la rate. Eux marquent de suite et je perds Fessal sur la même action. Donc ça fait beaucoup, puisqu'on était parti sur un plan à cinq défensivement, parce qu'on savait justement qu'il y avait de la vitesse et qu'il y avait du potentiel sur ces trois attaquants, notamment. Et voilà, on est sorti un petit peu de l'organisation en voulant maladroitement recoller au score. On s'est fait sanctionner deux fois. Après, à la mi-temps, je pense qu'on revient avec vraiment l'envie de forcément d'effacer cette première mi-temps. On ne parvient à marquer, mais on est trop désordonné, je dirais, dans le jeu que pour les mettre à mal. Maintenant, il y a aussi un deuxième fait de match qui est, à mon sens, un pénalty sur Marten. Quand je revois aussi les images, je me dis que c'est un pénalty qui aurait vraiment pu être sifflé. Est-ce que ça aurait pu changer le contexte final ? Je ne pense pas, très honnêtement. Tellement ils ont été efficaces et tellement aussi on a eu des manquements. Des manquements, comme je l'ai dit, on est sortis de l'organisation en vouloir coller au score, mais on s'est vraiment offert à l'adversaire qui ne demandait évidemment que ça. Donc voilà, ça fait mal, ça arrive dans le foot. Comme je dis toujours, remettre tout en question n'est pas nécessaire. Ça arrive à toutes les équipes. On a vu Liverpool contre le Real prendre aussi une forme de gifle. Je ne vais pas comparer notre prestation à celle de Liverpool, ni la prestation de Heistel-Real. Mais voilà, ça arrive à tous les niveaux. Le plus important, ces deux jours-ci d'entraînement, c'est de se vider l'esprit et vraiment mettre l'accent, je dirais, sur l'aspect physique. Et puis alors, vendredi, on reviendra vraiment sur les spécificités et les manquements individuels et collectifs pour bien cibler les choses et se remettre sur les règles. Oui, parce que la dernière ligne droite de la saison est clairement lancée, avec dimanche, le retour de Knocke ici, vous qui avez été à la mer il y a quelques semaines. Ben oui, on va enchaîner de nouveau, des matchs compliqués. Il y a Knocke, il y a Liège, il y a le Patro par après, il y a Dessel. Donc voilà, il faut resserrer les rangs, comme on dit. On était resté sur une belle série. Je dirais que c'est un accident de parcours. Mais comme je dis, il faut mettre le doigt sur ce qui n'a pas été, individuellement et collectivement. Et puis se remettre en selle pour le reste de la saison, en montrant évidemment que c'était juste un accident de parcours. Voilà, moi, je dis aux joueurs, bien sûr, ça fait extrêmement mal, mais je pense que ça doit nous donner surtout l'intention d'être beaucoup plus déterminé dans tout ce qu'on entreprend. On aurait eu d'autres résultats précédemment sur les matchs où on a galvaudé les points ici à domicile. Si cette détermination dans nos actions individuelles avait été plus grande. Donc voilà, ça, c'est un point sur lequel il faut absolument travailler. C'est plus de l'aspect mental, de l'aspect du caractère individuel. Mais c'est stupide, finalement, je ne parle pas du dernier match. Mais en général, de s'arracher pendant tout un match, de ne pas avoir suffisamment de conviction dans les moments importants. Pour terminer, José, un petit mot sur Fessal. Il est donc sorti de manière précoce samedi soir à Eist. De quoi souffre-t-il ? Non, on va passer, je pense qu'il passe demain matin l'examen. Ça pourrait être les ligaments au niveau du genou. Oui, on avait été épargné pendant un moment avec les blessures. Puis, bon, il faut reconnaître aussi que sur ce match à Eist, qui n'est jamais un déplacement facile. Et même si je considère qu'on a un noyau pour pouvoir, justement, sur la longueur et malgré les suspensions, malgré les blessés, être consistant. Il ne faut pas oublier que, voilà, Nico s'est blessé stupidement seul. On a l'impression de retomber de nouveau un petit peu dans le cycle qu'on a connu à une période. Et puis, on avait aussi forcément Axel et Karim suspendus. Donc, c'est quand même, je dirais, trois titulaires en puissance qui nous manquaient. Voilà, je dis, c'est le cumul de beaucoup de raisons. Voilà, qui fait que le score a pris cette ampleur. Bon, ben, voilà, il faut jouer sur la fierté, sur l'envie de corriger le tir sur le match prochain. Et on verra sur qui on peut compter au niveau des forces vives. Eh bien, merci, José. On se retrouve donc dimanche pour la réception de KNOC. Merci.